Je suppose que je devrais être flattée par cette statue. Mais ça me gêne. Mon travail est loin d'être terminé. On dirait un mémorial. En l'honneur de ceux qui sont tombés lors de la bataille du bûcher. Beaucoup de gens courageux ont défendu cet endroit contre Adès. Des cargaisons viennent toutes les semaines de falaises escarpées. Et un autre groupe d'ouvriers au Céram a été recruté pour accélérer les choses. C'est parti. Le sculpteur la voulait encore plus imposante. Deux fois plus grande. Tout en or et pierres précieuses. Mais quelque chose me disait que tu n'apprécierais pas. Vous avez eu raison. Je suis désolée, Avad. C'est bon de vous revoir, mais je ne peux pas rester. Dommage. J'espérais que tu restes un peu en ville. Et peut-être au palais. Méridien est encore en danger. Mais ça va plus loin. Pour arranger les choses, je dois aller vers l'ouest. Chez... les Ténac. Par le soleil, les Ténac? Marad te l'a peut-être dit, mais... Après des années d'hostilité, nous avons négocié une trêve. En vue d'une paix durable. Une autre ambassade aura lieu dans un jour ou deux. Quand vous parlez d'années d'hostilité, vous faites référence au Raid Rouge ? Ah, oui. Mon sujet préféré. Je ne demanderai pas si ce n'était pas important. Comme tu le sais, mon père a harcelé les tribus frontalières. Les Océram, les Banouk et les Nora ont beaucoup souffert, et résisté le plus possible. Mais seuls les Ténac ont riposté. Ils se sont soulevés et ont attaqué notre front ouest à Kanyar, nous expulsant de leur terre. Ça a été dur de les convaincre, de nous écouter. Vraiment. Comment avez-vous convaincu les Ténac de vous écouter après la guerre ? Je t'ai aussi convaincu de parler. Par des présents. Les Ténac aiment les diadèmes. Plutôt les métaux, les épices et des reliques récupérées au combat. Nous les avons vus plusieurs fois, et ces présents semblent apaiser les tensions. Mais cette ambassade est extrêmement importante. C'est le signe que les Ténac souhaitent enfin instaurer une paix durable. Qu'est-ce qui rend cette ambassade si spéciale ? Elle est tout aussi spéciale que cette journée, grâce à nos invités. Notre délégation retrouvera les Ténac aux abords de Kanyar. En échange de présents, ils nous rendront un prisonnier. Fashav, l'un de nos meilleurs soldats. Un soldat ? L'un de ceux d'Ered ? Non. Ce n'est pas ça. Fashav est mon cousin, rien à voir avec Élis et ses pères. Il a rejoint l'expédition vers l'ouest, dans le but de tempérer certains excès. Mais il a été capturé pendant la défense héroïque de notre base des sables du Cynabre. Il est prisonnier depuis. Votre cousin, Fashav, à quand remonte sa capture par les Ténac ? Cinq ans. Les émissaires Ténac affirment qu'il va bien, mais je doute. Cette tribu est connue pour sa brutalité. Comment survivra-t-il ? Ça, je le saurai bientôt. Si tu le vois avant moi, dis-lui que je l'attends à Méridion. Où est sa place ? Si je le vois, je lui dirai. Il t'amène semblheureux. Tu l'as sorti de brûlante. Le bonheur que tu vois, il te le doit. C'est devenu un jeune homme admirable. Il le faudra bien s'il doit hériter de la couronne. La couronne ne devrait pas revenir à l'un de vos fils ? Oui. Il faudrait déjà que je me marie pour cela. Marat souhaite me voir épouser une jeune femme noble. Mais je finis toujours par... Essayer de changer leur personnalité. Enfin bon, je n'ai jamais aspiré au trône et je ne tiens pas à le garder éternellement. J'espère me retirer quand il t'amène au ralage. Libéré du trône, je pourrais peut-être découvrir le monde. Qui sait ? Et même t'accompagner dans l'une de tes aventures. C'est pas de tout repos. Je... Je vais devoir partir. Un instant, Aloy. Je dois te poser une question. Depuis ton départ, j'y pense sans cesse. Ce n'est vraiment pas le moment. Il le faut bien. Si tu disparais à nouveau et que... Je ne sais pas quand je te reverrai. Je ne veux pas te retenir. Ou te retarder. Mais je dois savoir. Quand ta mission sera finie, voudras-tu revenir ici ? Et rester ? Assez longtemps pour que nous... prenions le temps... d'apprendre à nous connaître un peu mieux peut-être. J'espère revoir Méridion un jour, Avad. Et vous ? Mais... Cette mission... C'est toute ma vie. Je ne dois penser qu'à ça. Il faut que je reste concentrée. Ce qui se passera ensuite... Je ne l'imagine pas. Je ne saurais pas par où commencer. Bon. Si tu optes un jour pour Méridion, tu recevras toujours un accueil enthousiaste chez nous. Remplis ta mission, Aloy. Je prierai pour ton succès. Et j'attendrai ton retour. Tu es arrière-reine Nassadi. Championne bénie. Il t'amène ? Que dit-on ? Mes humbles remerciements, Grande Championne, pour nous avoir libérés de brûlantes et pour nous avoir défendus contre les forces de l'ombre. Je l'ai bien dit ? C'était très bien, Itamen. Et je vous remercie. Championne, tu veux bien m'apprendre à tirer comme un chasseur de machines ? Itamen... Je... Je dois accomplir une mission importante, Prince. Pour sauver le monde ? On peut dire ça. Mais quand je reviendrai, je pourrai vous donner des conseils. Ce sera un honneur. Nous te devons la vie, Championne. Et nous ne mourirons pas. Que le soleil éclaire ton chemin. Attention aux gueules de rage, Championne ! Nous y avons veillé. Nous y avons veillé. Des carcasses de machines. Des vestiges de la bataille du bûcher. On a failli être dominés par les machines contrôlées par Hades. Mais on s'est accrochés. Je crois que c'est un peu de délai. Je sais pas si tu es en train de te faire, c'est un peu de délai. Mais c'est un peu de délai. Je sais pas si tu es en train de te faire, tu es en train de te faire. Autide, Vanasha, merci d'être venue. C'est normal, on n'allait pas rater ça même si tu nous as plantés après la bataille. Vanasha, arrête. Elle est là maintenant, pas vrai ? Pour le moment, mais je vois l'expression de son visage. Elle doit avoir des tâches à accomplir, et certainement pas à Méridion. Tu sais, je n'ai pas eu d'autre choix que de partir, je... Petite chasseuse, je t'en prie, tu n'as pas à te justifier auprès de nous. Tu nous as sauvés la vie. Si tu dois partir, vas-y. Tu as tout notre soutien. Toujours. J'ai l'impression que vous allez bien. Monsieur Grosbonnet est désormais le conseiller militaire seigneur du Roi Soleil. Ça veut dire que les gens sont vraiment obligés de l'écouter parler. Et que le Soleil vienne en aide à leurs pauvres âmes. Moi, au moins, de temps à autre, je dis des choses importantes. T'as dit quoi ? Je me suis endormie pendant que tu parlais. Et de ton côté, Vanasha ? Je suis chargée de veiller sur Nasadi et Itamen. 75% garde, 25%. Mauvaise influence. J'allais dire Nounou, mais je préfère ta version. Je ne t'aurais pas imaginé en Nounou. Itamen doit être spécial. Attends un peu. Je ne suis pas encore totalement domestiquée. Nasadi était la femme du Roi Soleil des Mants et elle a des ennemis. J'ai forcément dû déjouer quelques complots. C'est ça. Tu peux dire ce que tu veux, mais au fond, tu es aussi douce qu'un oreiller en soi. Oh. Tu n'imagines même pas. Hein ? Oh non. Euh, on était en train de parler d'Itamen. Oui. D'accord, je l'avoue. Itamen échoue. Il est marrant. Il m'admire, alors. Je l'aime bien. Sauf quand il oublie de se laver les mains après avoir tripoté des verres dans le jardin boueux derrière le solarium. Bleh. Ça fait des mois que je ne suis pas allée à Brunante. Que sont devenus les Karjas de l'ombre ? Après que tu as éliminé l'éclipse, il ne restait plus aucun prêt. ou officier pour terroriser le petit peuple. Avad a offert l'amnistie à tous ceux qui ont été forcés de servir l'ombre. Donc les roturiers ont nettoyé la citadelle avant de la lui remettre. L'hélium a été réunifié. Avad aurait voulu que Tid prenne le commandement de la garnison. Mais notre capitaine Guimau va refuser. On raconte qu'il ne voulait pas s'éloigner de Méridien et de moi. C'est ridicule, bien sûr. Ah 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 ! Eh bien... Je sais, je sais. Tu pars. Vas-y, file comme le vent. C'est toujours un honneur, championne. C'est toujours un plaisir. Je t'en prie, reviens nous voir, petite chasseuse. Pour nous raconter tes aventures. Je ne peux pas prendre de risque, mais je peux écouter ceux que tu prends. Bon, le système de sécurité est installé. Et il y a autre chose pour stocker et libérer de l'énergie. Un résonateur. Ça devrait m'être utile au combat. Ah, serait-ce de l'optimisme dans ta voix ? Laisse tomber, d'accord ? Ta réputation te précède, sauveuse. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est un morceau du porte-mort que j'ai vaincu. Cette machine était la dernière ligne de défense d'Hadès. Elle a amené l'orbe là-haut, et elle a failli me tuer. Mais c'est plus qu'un tas de ferraille. Arrête de taper. C'est plus qu'un tas d'haut. C'est parti. Tu es prête à partir ? Ou veux-tu un peu plus de temps ? Je ferais mieux d'y aller. Et si je pars vers l'ouest, je vais avoir besoin d'un droit de passage des Ténac, comme tu l'as dit. Où va se dérouler cette ambassade, exactement ? Au-delà des Quarts, le canyon qui marque la frontière ouest de l'Héliome. Tu trouveras la forteresse de Cagnard à son extrémité. L'ambassade aura lieu juste derrière ses portes. C'est une longue marche, deux semaines à pied. On peut y être en deux jours sur des montures. Finalement, on devrait se reposer ici ce soir. Et partir à l'aube. Bien sûr. Je m'en occupe. ... Sous-titrage MFP. C'est parti. 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 Merci. 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 Allez, ouvrez-moi. Ordre de Djoru. Ça me convient. Par la forge ! Petra ? Aloï ! Qu'est-ce que tu fais ici ? Euh... Il se passe enfin un truc intéressant dans ce trou. Contente de te revoir aussi. Je t'attendais avec impatience. Allez. Cette brasserie est la seule chose sur laquelle on peut compter. J'ai entendu ça. Les machines, la grève... Oh, c'est juste les derniers problèmes en date. Skorok a toujours été un coin sinistré. Et lui, c'est le plus sinistre de tous. Un notaire, ça ne nous concerne pas. Le problème des fousseurs concerne tout le monde. J-Wound. Tu en as entendu parler ? Oui. Son histoire ne peut se raconter qu'autour d'une binouze fraîche. Euh... Pétra, Pétra... Je ne fais que passer. Je vais vers l'ouest. Je dois m'assurer qu'une ambassade à Cagnard aura bien lieu, et ensuite, je continue. Ah, bien sûr, t'as d'autres foyers à attiser. Bon, cheveux de feu, si tu dois partir, j'ai été ravie de te voir. Petra. Mais si tu veux prendre un verre et rire un coup avec une copine, viens me voir à la brasserie, à ta guise. C'est ton Wound a un don pour les embrouilles. Petra a peut-être besoin d'un coup de main. Mais avant toute chose, je dois trouver un établi pour améliorer mon arc. Arrose ta forge. Quand Kool Wound n'aura pas fait sonner le sifflet, personne ne pourra poser. Ça a l'air fermé. Ouais. Je peux utiliser l'établi ? Je ne t'en empêcherai pas. L'établi est à ta disposition si tu veux bricoler ton équipement. D'accord. Très bien. Thank you. ... 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